Le nom évoque, comme je viens de le dire, la finalité. A quoi ça sert ? L'essence même. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ce que c'est. Je vois ce truc-là, c'est un bibelot, c'est une œuvre d'art, c'est, je ne sais pas moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est une tasse. Ah, j'ai compris, une tasse. Quand on dit le mot tasse, je sais à quoi ça sert. C'est une chose qu'on pose dans laquelle un contenant, on met dedans un liquide. Le mot évoque toujours la finalité. En Occident, encore une fois, je ne parle pas de tout l'Occident, je parle de certains, c'est typique de l'Occident, peu importe la finalité. Ce que je vois, je crois, finalité, je ne vois pas, Dieu, je ne connais pas. On va mettre dans la frime, in God we trust. Mais tu ne verrais jamais, en Occident, ce que tu vois par exemple en Orient, l'Orient c'est l'antithèse. Tu as l'Occident, tu as l'Orient, tu as l'Israël au milieu. L'Orient, son nom c'est quoi ? C'est Ishmaël. L'Occident, son nom c'est Edom. Edom c'est la couleur, ça veut dire la superficialité, le look. Ce que je vois, je crois. Le plus profond, le nom, la finalité, les choses essentielles, je ne vois pas. L'Orient c'est Ishmaël. Que signifie Ishmaël ? Il écoutera Dieu. D'abord écouter, toujours plus profond que voir. Voir, tu peux voir jusqu'à quelle couche ? La première, la couleur. Il y a la couleur, tu ne vois même pas la texture du mur. Tu ne vois que la couleur. La première couche la plus, le superficiel du superficiel. Écouter, tu peux entendre quelqu'un que tu ne vois pas. Il est derrière la chambre, derrière le mur. Tu peux lui parler, tu entends. Et quand tu entends toujours, il y a un message. Ce n'est pas simplement de la matière. Tu entends, c'est déjà, il y a un message, c'est déjà spiritualité. Et qu'est-ce qu'il entend ? Ishmaël, il entend Dieu. Du Maroc au Pakistan, tu entends Dieu cinq fois par jour en haut-parleur, Allah ou Akbar. Tu l'entends ? On parle de Dieu. Dans les nouvelles, en Orient, le nom de Dieu revient sans cesse. Tu verras aux nouvelles maintenant en France, en Amérique. Actuellement, Dieu n'est pas très content tellement de la politique américaine ou française. Pour cela que les communes ne venaient pas. aux nouvelles, ça cloche. Dieu, c'est une croyance personnelle. Officiellement, à part sur le delà qu'on met son nom et que c'est un choix personnel, officiellement, Dieu n'existe pas. Il y a la réalité que je vois, tangible. Ce que je vois, je crois. Et en Occident, qu'est-ce qui est important ? L'apparence, le look. La mode. Mode, vous disiez à l'envers que ça fait comme mot, et d'homme. C'est juste un petit jeu de mots, comme par hasard. La mode. Si une femme est démodée, elle est quoi ? Insortable. Nulle. Ratée. Elle sort démodée, elle n'a rien compris. Elle est hors-circuit, outsider. Elle a pour eux, elle doit être à la mode. Et la mode, elle change tous les combien de temps ? Pas tous les années. T'as les saisons. T'as saison. T'as demi-saison. T'as quart de saison. T'as le dernier cri. Hier, c'est déjà trop tard. Non, t'as rien compris. C'est le dernier cri. Et si t'es pas à la mode, ratatinez. Et maintenant, ils ont mis les hommes aussi à la mode. En Ishmaël, en Orient, la mode, elle change tous les combien de temps ? Tous les millénaires. Tous les millénaires, en moyenne. Entre 800 et 1000 ans. Bon, tout peut hériter. Pas de problème. Pourquoi le look ? La capitale du look, c'est où, messieurs ? Paris. Paris, la mode parisienne. Il n'y a pas la mode de Rome, ou la mode de Londres, ou la mode de Hollande. Paris. Paris sera toujours Paris. Il ne faut pas lire Paris, il faut lire pourri. En hébreu, on peut lire que Paris ou pourri. Tom. Ok, Paris. Dans quelle ville tu as au monde les pubs 10 mètres sur 10 en déshabillés, 3 heures du matin ? T'en as un peu partout. C'est vrai. Mais le centre, à mon avis, de ce que j'ai vu dans le monde, Paris. On m'a dit dernièrement, je ne sais pas, on m'a dit, sur une grande place à Paris, ils ont mis une image comme ça, je ne sais pas, de 20 mètres de haut, d'une bonne femme, à moitié pas habillée. Il y a des bouchons là-bas. Il faut les gens qui m'envoient bien. On dirait un midrash de Khazal, quoi. Au centre de leur ville, ils ont mis une statue, ils ont mis une bonne femme de 20 mètres de haut, toute nue. D'accord ? On dirait un midrash de Khazal, c'est un truc absurde. Ça existe. D'accord ? Le monde du look, la pornographie, la vente de lingerie que tu vois partout, c'est typique de où ? En Arabie sauté, tu as un truc pareil. J'avais de la vie, c'est un truc clac. D'accord ? En Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, alors, où l'Occident est rentré, oui, mais c'est assurément la culture occidentale. Ça, c'est le look. Ça, c'est Edom. Edom, il dit, moi, je vois la matière. Le reste, on a un affaire. Et c'est ça qu'il va dire à Jacob. Moi, écoute, achèvement du monde, amener Dieu dans le monde, les choses spirituelles. Donne-moi le look. Moi, je veux me nourrir. Je veux les plaisirs de ce monde. Je veux être un homme poli. Je suis civilisé. Donne-moi la bonne femme, le look, les yeux. Donne-moi la bouche. Qui aïe à nourrir, car fatigué, je suis. Je suis fatigué. Ça, c'est le dernier. On veut la bouche, bien se nourrir. On veut le look, bien regarder. Et surtout, pas se fouler, pas se fatiguer. Décompresser. En Occident, on est fatigué de façon naturelle. C'est une constante. Vous n'êtes pas fatigué ? Hein ? Qui se lève facilement le matin ici ? Va ici à 1 km chez les Arabes. À 5 heures du matin, ils sont tous debout. En plus, bon, ok. Et toi, si j'enregistre, ça va t'aider quelque chose pour te mettre le matin ? Hein ? Moi, je vais te le mettre à l'agbar demain matin. 5 heures, on va voir si toi tu vas te lever. Hein ? Allez, va, allez. Je ne sais pas si la solution existe. La solution pour toi, je ne sais pas si elle existe. Mais on va ta chaîne. Sur Internet, je ne vais pas citer ton nom. Sur Internet.